Les objectifs pédagogiques qui se cachent derrière les exercices que nous allons voir dans cette session auront pour but d'identifier ce qui correspond au contenu d'un texte, d'identifier le sujet d'une conversation, d'identifier l'endroit où insérer une phrase dans un texte, et enfin d'identifier ce qui correspond au contenu d'une conversation ou d'un texte. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 알립니다. 기숙사 건물 계단을 청소하려고 합니다. 청소 시간은 이번 주 금요일 오후 1시부터 6시까지입니다. 이 시간 동안 학생들은 계단으로 다닐 수 없습니다. 엘리베이터를 이용해 주십시오. 그리고 계단에 둔 자기 물건은 목요일 밤까지 모두 가져가 주시기 바랍니다. 감사합니다. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. Écoutez ce qui suit et répondez aux questions. Ding dong deng, alimnida. Ding dong deng, c'est une automatopée qui est utilisée lorsque l'on ouvre une annonce. Alimnida, du verbe alida, qui signifie informer, est utilisé ici comme introduction. Nous vous informons de quelque chose qui va venir par la suite. Voici donc une annonce. 기숙사 건물 계단을 청소하려고 합니다. Ici, dans cette phrase, le verbe principal, c'est tangso haba, qui signifie nettoyer, faire le ménage. Et il est utilisé avec la forme lyogo hamida, qui est une expression qui exprime l'intention. Donc ici, nous prévoyons de nettoyer quelque chose. Le complément d'objet est juste avant. 기숙사 건물 계단. 기숙사 désigne le dortoir, la cité universitaire en quelque sorte. 건물, le bâtiment. Et 계단, les escaliers. Comprenons donc cette phrase de la manière suivante. Nous prévoyons de nettoyer les escaliers du dortoir. Phrase suivante. 청소 시간은 이번 주 금요일 오후 1시부터 6시까지입니다. Le sujet de cette phrase. 청소 시간. Donc, 시간 qui désigne le temps, les horaires, les horaires de nettoyage. Le nettoyage aura lieu vendredi de 13h à 18h. 이 시간 동안, 학생들은 계단으로 다닐 수 없습니다. Ne pourront pas emprunter les escaliers à ces horaires. 엘리베이터를 이용해 주십시오. 이용하다, qui signifie utiliser. Avec 주다, 이용해 주십시오. Veuillez utiliser. Merci de bien vouloir utiliser. L'ascenseur. 그리고, 계단에 둔 자기 물건은 목요일 밤까지 모두 가져가 주시길 바랍니다. information supplémentaire. Information supplémentaire, donc, et le sujet, ici, 자기 물건. 물건 signifie objet. 자기, renvoi à soi-même, donc, ses objets, ses effets personnels, ses affaires. 계단에 둔, 자기 물건, ses affaires personnels, ses effets personnels, littéralement, qui ont été mis dans les escaliers, donc, entreposés dans les escaliers. 가져가 주시길 바랍니다. Merci de bien vouloir les prendre et les emmener, littéralement. Donc, les emmener, les débarrasser, les retirer. 모두 tous. 목요일 밤까지. littéralement, jusqu'à jeudi soir, donc, d'ici, jeudi soir. Reprenons la phrase entièrement. Merci de bien vouloir récupérer vos effets personnels entreposés dans les escaliers avant jeudi soir. Et enfin, dernière phrase. 감사합니다. Merci. Suivi de 동당ding, donc, l'annonce sonore qui termine le message global. 25번. 여자가 왜 이 이야기를 하고 있는지 고르십시오. Question 25. choisissez la raison pour laquelle la femme s'exprime. Regardons la première réponse proposée. 기숙사 청소방법을 설명 하려고 설명하다 signifie expliquer. alors qu'expliquetons 방법 la façon la manière de nettoyer le dortoir. Donc, est-ce qu'elle souhaite expliquer la manière de nettoyer le dortoir? Regardons la proposition numéro 2. 기숙사 qui숙사 생활 qui숙사 dire 말해주 peut-être compris comme informer les règles le règlement alors de quelle règle et de quel règlement s'agirait-il? 기숙사 생활 생활 c'est la manière de vivre 기숙사 le dortoir donc les règles de vie dans le dortoir elle souhaite parler des règles de vie dans le dortoir. Quatrième proposition 기숙사 계단 청소를 알려주려고 알려주다 informer encore une fois informer sur quoi? 청소 le ménage le ménage de 기숙사 계단 le ménage des escaliers du dortoir elle souhaite informer du nettoyage des escaliers du dortoir c'est évidemment la réponse 4 qui est exacte 26 question 26 choisissez ce qui correspond à ce que vous avez entendu première proposition 청소 청소 동안 계단을 이용할 수 없습니다 이용하다 signifie utiliser 이용할 ne pas pouvoir utiliser ne pas pouvoir utiliser ne pas pouvoir utiliser les escaliers ne pas pouvoir utiliser les escaliers qui signifie durant pendant le ménage pendant que l'on fait le ménage donc cette phrase on ne peut pas utiliser les escaliers durant le nettoyage des escaliers deuxième proposition 이번 주에 Proposition numéro 3 Manzida est un ver qui signifie toucher. Manzir면 안 됩니다. Il ne faut pas toucher. Cela signifie l'interdiction. Il est interdit de toucher. Toucher à quoi ? De quels objets s'agit-il ? Les objets qui sont dans les escaliers du dortoir. Il ne faut pas toucher aux objets entreposés dans les escaliers du dortoir. Proposition numéro 4 Le projet de faire le ménage. De quel ménage s'agit-il ? Il est prévu donc de nettoyer le dortoir. À quel moment ? Cum요일, 하루 종일. Cum요일, c'est vendredi. 하루 종일 signifie toute la journée. Il est prévu donc de nettoyer le dortoir toute la journée de vendredi. Alors, si on regarde à nouveau la proposition numéro 4, on voit qu'il s'agit de nettoyer le dortoir. Or, le texte nous dit Ainsi, on peut voir que la proposition 4 est fausse. Que dire de la proposition numéro 3 ? La proposition numéro 3 nous parle d'une impossibilité de toucher à des objets qui sont entreposés. Or, le texte nous stipule que, justement, les objets qui sont entreposés doivent être débarrassés d'ici jeudi soir. La proposition numéro 3 est fausse également. Revenons un petit peu en arrière et regardons les premières propositions. Dans la proposition numéro 2, on nous disait Qu'il fallait donc quitter le dortoir cette semaine. Or, ce qu'il nous est dit, c'est uniquement de ne pas utiliser les escaliers et d'utiliser l'ascenseur à la place durant la période où on faisait le ménage. La proposition 2 est donc inexacte également. Il nous reste la première proposition. Tonssohaneun donan, qu'é단을 이용할 수 없습니다. Qui correspond exactement, d'un point de vue du sens, à ce qui est mentionné dans cette phrase-là. C'est donc bien la première proposition qui est la bonne réponse. C'est à ce moment-là. Je suis heureux dans la voiture. Je suis heureux dans ce dimanche, je dois manger tout d'un millier dans l'autreoder. On?'' M, nous devons rien à ce qu'il odpowied' Je suis heureux ici, je c' ocas Boychien m'agri. L'histoire de Lyn' 가끔 식당에서 만날 수 있겠네요? 인수, 시 en korean, est une particule qui est utilisée lorsqu'on appelle quelqu'un de manière relativement formelle. 아침에 e-mail 봤어요? 아침에, ce matin, vous avez vu le mail? Vous avez vu le courriel? 아니요, 아직 못 봤어요. 무슨 e-mail인데요? 아니요, non. 못 봤어요. Je n'ai pas pu le voir, je n'ai pas vu. 아직, 아직 signifie pas encore, encore. 무슨 e-mail인데요? 무슨 e-mail? De quel type de mail il s'agit? C'est quoi comme mail? 다음 달부터, 회사 식당이 아침에도 문을 열어요. Le sujet ici, 회사 식당. le restaurant de l'entreprise. 문을 열어요. ouvre. ouvre ses portes, littéralement, donc ouvre. 아침에도, le matin également. et enfin, 다음 달부터, à partir du mois prochain. 그래요? 이제, 회사 식당에서 아침을 먹어야겠네요. 제가 혼자 살아서 아침을 못 먹을 때가 많거든요. 그래요? 아, bon? 이제, à présent, 아침을 먹어야겠네요. 아침을 먹다 signifie prendre le petit déjeuner. je vais, il va falloir que je prenne, je vais devoir prendre mon petit déjeuner. 회사 식당에서 au restaurant de l'entreprise. 아침을 먹을 때가 많다. il y a beaucoup de fois, il y a beaucoup d'occasions où je ne peux pas manger le petit, où je ne peux pas prendre mon petit déjeuner. à comprendre, de la manière suivante, il arrive souvent que je ne puisse pas prendre mon petit déjeuner. Pour quelle raison? 혼자 살아서 parce que j'habite seul. 저는 집에서 먹고 출근하는데 다음 달부터 회사에서 먹으려고 해요. 그러면 시간을 아낄 수 있을 것 같았어요. sujet je 집에서 먹고 출근 하는데 집에서 먹고 je mange le matin 출근 하다 출근하다 signifie partir travailler je mange le matin et je pars au travail ne ne 다음 달부터 à partir du mois prochain 회사에서 먹으려고 해요 je compte manger 회사에서 un entreprise 그러면 ce qui explique pourquoi elle prendrait la décision d'aller manger à l'entreprise 그럼 가끔 식당에서 만날 수 있겠네요 그럼 dans ce cas-là 만날 수 있다 on pourra se voir de temps en temps 가끔 식당 에서 au restaurant 27번 두 사람이 무엇에 대해 이야기를 하고 있는지 고르십시오 Question 17 De quoi parle les deux personnes Première proposition 아침 식사를 하는 시간 시간 des horaires lequel horaires les horaires où ils prennent le petit déjeuner 아침 식사를 하는 시간 deuxième proposition 회사에서 먹는 아침 식사 아침 식사 petit déjeuner que l'on mange que l'on prend 회사에서 à l'entreprise Proposition 3 회사 식당에서 panen 음식 음식 la nourriture panen 음식 palda vendre la nourriture qui est vendue 회사 식당에서 au restaurant de l'entreprise 4 ème proposition 아침 식사를 하면 좋은 이유 la raison la bonne raison la bonne raison de manger le matin de prendre un petit déjeuner est-ce qu'il parle de la bonne raison de prendre un petit déjeuner le matin de la nourriture vendue au restaurant de l'entreprise du petit déjeuner à l'entreprise ou de l'heure à laquelle ils prennent leur petit déjeuner la réponse est la réponse 2 28 question 28 proposition 1 여자는 집에서 아침을 먹습니다 여자는 la femme prends son petit déjeuner 아침을 먹습니다 집에서 chez elle deuxième phrase 남자는 l'homme 가족 과 함께 살 고 있습니다 살 살고 있습니다 vivre donc être train habiter l'homme vie 가족 과 함께 avec sa famille 여자는 아직 이메일을 못 받습니다 la femme 이메일을 못 받습니다 나 봐 regardez ses 이메일 아직 pas encore n'a pas encore regardé ses 이메일 proposition 4 남자는 매일 아침을 먹고 출근합니다 l'homme tous les jours 아침을 먹고 prend son petit déjeuner et part travailler de toutes ces propositions quelle est la proposition qui est exact regard regardons à nouveau le texte l'homme dit à cet endroit je ga 혼자 sar so 아침 il bon mogul te ga man kodenya qui est en opposition avec la quatrième proposition dans la proposition numéro 3 la femme déclare qu'elle n'a pas encore regardé ses emails or c'est bien cette femme qui dès le début de la conversation évoque le mail dont il est question revenons aux deux premières propositions proposition numéro 2 l'homme vit avec sa famille ce qui est inexact puisque l'homme dit lui-même qu'il habite seul c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne mange pas souvent le matin la proposition 2 est inexacte il nous reste la proposition numéro 1 qui est confirmée ici la femme déclare qu'elle mange chez elle avant de partir travailler la réponse 1 et la réponse exacte on va pouvoir se voir mot 먹을 때 ga man yon il ya souvent des moments où je ne pas mange il yi souvent des fois il m'arrive souvent de ne pas pouvoir manger 57번 다음 다음 순서대로 맞게 나열한 것을 고르십시오 question 57 choisissez le bon ordre pour les phrases suivantes k 하지만 지금은 이 일이 아주 재미 있습니다 나 처음 이 일을 시작했을 때는 힘들었습니다 다 저는 작년부터 자동차 파는 일을 하고 있습니다 라 손님들과 이야기하는 것이 부끄러웠기 때문입니다 Analysons chacune de ces phrases 하지만 signifime 지금은 maintenant 이 일이 ce travail 아주 재미있습니다 et très intéressant 처음 이 일을 시작했을 때는 lorsque j'ai commencé ce travail au début pour la première fois 힘들었습니다 c'était difficile 저는 je 일을 하고 있습니다 fait un travail je travaille quel travail de quel travail s'agit-il 자동차 파는 일 un travail qui consiste à vendre des voitures donc je vends des voitures 작년 signifi l'année dernière 작년부터 depuis l'année dernière 이야기하는 것이 le fait de parler son nim del kwa avec les clients bukuro pta rendre timide bukuro kitemunimida signifie parce que cela me rendait timide de discuter avec les clients il s'agit dans cet exercice de remettre ces quatre phrases dans l'ordre alors dans quel ordre faut-il aligner ces phrases ici on est face à une histoire dans laquelle une personne a commencé un travail de vendeur de voiture et qui au début lui était difficile parce que discuter avec les clients le rendait timide et maintenant ça va si on reprend chacun de ces éléments dans le burn ordre ça commencera par celle ci 저는 작년부터 자동차 파는 일을 하고 있습니다 ensuite 처음 이 일을 시작했을 때는 힘들었습니다 c'était difficile Troisièmement la raison 손님들과 이야기하는 것이 부끄러워 기 때문 입니다 Et enfin Aujourd'hui tout va mieux 하지만 하지만 지금은 이 일이 아주 재미있습니다 Donc l'ordre c'est 다 나 다 가 Réponse 4 question question 58 Choisissez le bon ordre pour les phrases suivantes. Première phrase. Ici c'est le sujet. Un endroit. Quel type d'endroit? Un endroit où on loue des vélos. On prête des vélos. Ces endroits sont au total de douze. Il y a donc en tout douze endroits qui louent des vélos. Deuxième phrase. Si vous n'avez pas de pièce d'identité. Il suffit de donner d'information. Il suffit de donner son numéro de téléphone. On peut emprunter des vélos au parc du fleuve Han. Un endroit où on loue des vélos. Regardons à présent dans quel ordre il faut mettre ces phrases. On nous présente dans un premier temps le fait que dans le parc du fleuve Han, il y a la possibilité d'emprunter des vélos. Ici, on nous indique ensuite qu'il y a au total douze endroits dans lesquels il est possible d'emprunter un vélo. C'est la proposition GRA. Ensuite, on nous dit que parmi ces endroits, il suffit de s'y rendre et de présenter une carte d'identité pour pouvoir prendre un vélo. C'est la dernière proposition. Et enfin, on nous dit que dans le cas où on n'aurait pas de pièce d'identité, un numéro de téléphone suffit. Donc l'ordre des propositions, c'est 다, 가, 라, 나 Réponse 3 59번, 60번 다음을 읽고 물음에 답하십시오 Question 59, 60 Lisez ce qui suit et répondez aux questions. Alors, la première personne n'aurait pas une place d'alors de l'acquick, on n'aurait pas d'éternité pour l'acquick, on n'aurait pas une terre pour l'acquick, 배우셨습니다. 할머니는 내일 선생님께 감사의 편지를 드리려고 합니다. 그래서 오늘 열심히 편지를 쓰셨습니다. Reprenons chacune des phrases. 우리 할머니는 할머니, la grand-mère, 우리 할머니, ma grand-mère. 한글 공부 방, ici c'est le nom que l'on donne à une classe, à une sorte d'atelier, dans le but d'apprendre le 한글. Donc, ma grand-mère, elle se rend à cet atelier, c'est-à-dire qu'elle suit les cours de cet atelier. 한글 공부 방은, donc cet atelier du 한글, est un endroit où, où se rend, 노인들, 노인들, signifie les personnes âgées, où se rend, les personnes âgées. 한글을 모르는 노인들, les personnes âgées qui ne connaissent pas bien, qui ne savent pas bien écrire ou lire le 한글. 할머니는, ma grand-mère, 한글을 배우셨습니다. 할머니는, ma grand-mère, demain, 선생님께, à son professeur, 감사의 편지를 드리려고 합니다. 편지를 드리라. Donner une lettre. Elle a l'intention de donner une lettre. Quel type de lettre ? 감사의 편지. Une lettre de remerciement. 그래서, donc, 오늘 열심히 편지를 쓰셨습니다. 편지를 쓰셨습니다. Elle a écrit une lettre. 열심히, avec passion, aujourd'hui. 59. 다음 문장이 들어갈 곳을 고르십시오. Question 59. Lisons la phrase que nous devons insérer dans le texte. 내일은 공부방에 졸업식이 있는 날입니다. 내일은 공부방에 졸업식이 있는 날입니다. 졸업식. 졸업 signifie la fin des études. la fin d'un cycle d'études. 졸업식, 식 signifie la cérémonie. une cérémonie de fin d'études. Demain, donc, est le jour de la cérémonie de fin d'études 공부 방, de l'atelier dont il est question dans le texte. Alors, cette information, à quel endroit du texte devrions-nous la placer ? A cet endroit signifierait que l'on dit que la cérémonie de fin d'études a lieu avant même que l'on connaisse la nature de l'atelier. Ce qui n'est pas logique. Ici, ça reviendrait à mettre cette phrase alors qu'on ne sait pas encore que la grand-mère participe à cet atelier pour apprendre le Hangol depuis 3 mois. Ce n'est pas encore la position la plus logique pour insérer cette phrase. Ici, 할머니 할머니 내일 선생님께 감사의 편지를 드리려고 합니다. Mettre cette phrase ici avant l'information selon laquelle elle va écrire une lettre de remerciement à son professeur. Ce serait assez logique. Et enfin, regardons ici. On nous dit qu'elle a écrit une lettre avec passion. il serait assez malvenu de mettre cette phrase à cet endroit-là. on ne va pas présenter la cérémonie entre la phrase qui dit qu'elle a l'intention d'écrire une lettre et le fait qu'elle a écrit une lettre avec passion. Le meilleur emplacement pour cette phrase est effectivement celui-ci. réponses 3 60 쓸 줄 알다 signifie être capable d'écrire savoir écrire sé écrire le 한글 deuxième proposition 할머니는 감사의 편지를 받으셨습니다 ma grand-mère 받으셨습니다 a reçu une lettre de remerciement tout de suite on peut se rendre compte que cette phrase est inexacte parce que c'est elle qui a écrit une lettre de remerciement pour la donner à son professeur ce n'est pas elle qui l'a reçu donc on peut éliminer cette proposition proposition numéro 3 할머니는 한글 공부방 선생님 있습니다 ma grand-mère est professeur de l'atelier de han글 sauf que dans le texte on nous dit que 할머니는 이곳에서 3달 동안 한글을 배우셨습니다 puisqu'elle y a étudié ce n'est pas elle qui est professeur donc cette proposition est forte également quatrième proposition 할머니는 졸업식 날 편지를 읽으셨습니다 ma grand-mère a lu a lu une lettre quand le jour de la cérémonie il n'est pas fait mention dans le texte qu'elle lit une lettre cette proposition est inexacte également la réponse exacte à cette question est la réponse 1 pourquoi on sait que la grand-mère a appris le han글 pendant 3 mois et qu'elle a écrit une lettre sérieusement ce qui confirme que maintenant elle est capable d'écrire il n'est pas parce que j'étais timide parce que j'étais timide un vélo emprunté d'un vélo pour en faire bien entendu afin de vous entraîner en ce qui concerne la compréhension orale je vous recommande d'écouter plusieurs fois le document audio lorsque vous écoutez le document audio vous pouvez également répéter et enfin vous pouvez lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont proposées concernant la compréhension écrite concernant la compréhension écrite lisez l'énoncé de compréhension écrite éventuellement vous pouvez écrire l'énoncé de compréhension écrite sur un cahier sur des notes vous pouvez également lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont présentées